Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué avec la haute vitesse et puis là comme je vous savais je suis en congé je me suis dit tiens je vais un petit peu jouer et ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer non pas avec de l'eau mais avec de la farine donc je vais vous relater un petit peu les quelques manips que je vais faire j'ai deux idées en tête une dont j'ai déjà fait quelques tests qui est de faire tomber une boule qui va s'éclater dans un petit volcan de farine donc pour avoir un peu des éclaboussures comme on pourrait l'avoir avec l'eau et une, alors je verrai si je peux la faire et si ça marche sans en mettre trop dans mon garage c'est le fait de prendre de la farine dans les mains et d'éclater et d'avoir des éclaboussures de farine un peu partout donc on verra si je suis capable de le faire dans tous les cas si ça vous intéresse on y va bonjour bienvenue sur Jeff Photography donc comme je vous le disais en introduction aujourd'hui voilà ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit peu de haute vitesse donc on va un petit peu jouer donc je suis dans mon garage là cette fois-ci je suis pas dans ma pièce parce qu'elle est toujours en travaux et ce que je vais faire c'est que je vais jouer avec de la farine et faire des éclaboussures de farine et voir ce que ça rend donc j'ai fait déjà quelques tests et bon ma foi ça rend pas mal voilà bon ça vaut pas l'eau c'est autre chose mais voilà c'est une autre façon de faire donc qui dit haute vitesse donc je vais mettre ça là pour l'instant je vous rappelle que j'applique toujours la technique de l'open flash donc pour ceux qui ne connaissent pas je vous engage à regarder l'épisode que j'avais fait de démonstration d'explication ici donc je vous rappelle on fait une photo en pose longue et c'est le flash qui va déclencher qui lui va faire un flash très court qui va figer le mouvement voilà dans les paramètres que j'ai actuellement sur mon appareil photo je pense que vous voyez pas il est là voilà sur lequel j'ai monté mon 90 mm pour être un peu plus loin je suis à en vitesse je suis à une seconde donc voilà donc je vais faire une ouverture d'une seconde pendant une seconde si je ne déclenche pas les flashs la photo résultante elle sera noire c'est bien le principe de l'open flash et la seule chose qui va éclairer pendant cette seconde ma scène c'est le flash après l'idée c'est de figer le mouvement le mouvement au moment où ma boule là elle s'éclate dans la farine donc pour ça je vais faire quoi ? j'ai dépossier aussi mon plutôt trigger il est là et j'utilise le capteur de son donc si je rallume hop vous voyez ici j'ai mon déclencheur à distance de flash voilà je le rallume ici j'ai mon Atlas 600 donc un flash de 600 watts mais ça peut se faire avec des cobras aussi c'est juste parce que c'est plus pratique il est déjà dans mon garage et puis il est plus puissant voilà en termes de luminosité ça m'évite de jouer avec des ISO il est réglé à un 128ème de la puissance donc c'est pas la puissance mini parce que normalement c'est un 256 qui descend un 128ème de la puissance et bien dès qu'il va entendre ma ma petite boule là qui est une boule en fer vous voyez qui fait du bruit ça fait un peu de grelot ça va déclencher le flash vous voyez il se déclenche déjà automatiquement sur le bruit que je fais en parlant donc voilà juste pour la manip ce que j'ai fait j'ai mis ici de la farine j'ai fait un petit volcan avec un petit trou dedans et l'idée c'est que ma boule elle tombe directement dans le trou et ça fait des éclaboussures qui peuvent être assez sympas cette boule elle est assez lourde j'ai essayé avec une balle de tennis donc je vous passe les quelques essais préliminaires que j'ai fait c'est pas assez lourd pour faire des belles éclaboussures bon voilà donc on va y aller vous voyez si je déclenche donc ce que j'ai pour les manips ma télécommande j'ai ma boule et je vais faire un essai avec la lumière allumée donc je sais pas si ça va rendre mais c'est pas grave et on y va donc je déclenche l'appareil photo et pendant les 1 seconde je lâche ma boule donc là on voit que la lumière allumée ça gêne donc ce que je vais faire c'est que je vais temporairement éteindre ma lumière vous êtes un petit peu dans le noir mais sinon ça marchera pas voilà vous voyez pas beaucoup mais là je vous montre la photo que je viens de faire donc ça marche déjà un peu mieux dans le noir je recommence et encore donc la difficulté c'est de bien viser la petite montagne voilà après chaque séance il faut un petit peu rameuter de la farine vous voyez ça en met pas trop partout là je suis sur un une planche en carton assez épais et en fait ça se répand pas de tout donc ça va j'avais peur d'en mettre un peu partout dans mon garage un petit pinceau pour ramasser la farine voilà on refait un petit volcan et on y repart avant je vous montre une ou deux photos que je viens de faire là dans le noir tout à l'heure voilà vous voyez elles sont pas elles sont pas super réussies par rapport à d'autres que j'ai pu faire le tout c'est quand vous visez votre boule là c'est d'arriver à viser d'être pile poil au sommet du petit volcan et c'est pas toujours facile et si on tombe à côté forcément l'éclabussure est moins bonne donc je vais recommencer je me remets dans le noir et on y repart voilà je vous montre là les quelques photos que j'ai pu faire en tous les cas les meilleures voilà celle où j'ai pas loupé le centre donc vous voyez ma foi alors je vais éteindre ça pour qu'il évite de déclencher voilà comme ça le flash déclenchera pas donc ma foi il n'y a rien de très compliqué il vous suffit d'avoir un appareil photo pose longue le noir complet un flash à la puissance minimale en tous les cas suffisamment pour figer le mouvement un projectile et un petit volcan de farine ou tout autre tout autre poudre je dirais donc certains m'ont recommandé d'utiliser par exemple du talc avec du bicarbonate ce genre de choses donc bon pourquoi pas alors moi tout ce que j'ai sous la coude c'est de la farine et ça marche déjà ma foi pas mal vous voyez je ne vais pas rentrer plus dans le détail c'est juste pour vous montrer un petit peu la manip les quelques éléments le flash je vous dis régler la puissance minimale en tous les cas il faut qu'il éclaire suffisamment au pire vous montez vos ISO là ici une pose d'une seconde si vous êtes vraiment dans le noir le plus complet vous pouvez monter à 2, 3, 4 secondes il n'y a pas de problème un déclencheur donc sur son donc là moi c'est le plus taux trigger charge à vous d'avoir autre chose ou au pire vous le faites vous déclencher à la main avec une prise de direct si vous n'avez pas de déclencheur bien évidemment ici un émetteur pour le flash qui commande mon flash là bas et puis ma foi une petite boule et de la farine vous voyez rien de très spécial donc voilà j'ai fini de jouer avec ma boule et mon petit tas de farine et donc maintenant je vais essayer de faire la deuxième expérience que je vous ai dit c'est de prendre la farine dans mes mains et de les éclater pour avoir des éclaboussures de farine enfin en tous les cas j'espère par contre je n'aurai pas beaucoup d'essais donc je vais essayer de les minimiser histoire d'éviter de mettre de la farine de partout parce que là c'est sûr il va y en avoir un petit peu de partout donc ça va c'est dans mon garage ça se balaye mais bon si vous faites ça chez vous faites attention ce qui a changé dans mon setup mon appareil photo j'ai changé l'objectif donc j'avais le 90 mm Tamron donc là maintenant j'ai remis mon Sigma 17-50 de façon à avoir un grand angle puisque là vraiment je veux zoomer sur mes mains voilà tout à l'heure j'étais à f14 une seconde là je suis à f16 2 secondes 200 ISO voilà j'ai juste augmenté le temps d'une seconde le flash il est passé ici je ne sais pas si vous voyez il est juste en face de moi un petit peu à 45 degrés pour pouvoir m'éclairer il vient globalement sur mes mains voilà j'ai réallumé le Pluto toujours enclenché j'ai réallumé mon émetteur et là vous voyez voilà chaque fois je vais déclencher ça va faire ça donc j'espère qu'il va se déclencher suffisamment je n'ai pas rechangé la sensibilité du capteur voilà donc la difficulté ça va être de jouer avec ma télécommande et et là voilà j'ai un petit peu loupé parce que je n'ai pas changé la sensibilité de mon capteur et ça a déclenché un petit peu plus doucement donc je vais essayer de recommencer ah merde je n'ai pas déclenché l'appareil de photo cette fois-ci c'est compliqué quand on est tout seul bon voilà c'est compliqué tout seul parce que d'une part il faut que je déclenche avec les mains pleines de farine autre chose c'est que quand je claque mes mains pleines de farine ça ne fait pas suffisamment de bruit et du coup ça ne déclenche pas le flash bon c'est bien ce que je me disais j'ai rien obtenu parce que j'ai déclenché ma prise de vue après que le flash soit déclenché donc par contre je commence à avoir un peu de farine qui va un peu partout donc je pense que je ne vais pas essayer de pousser le vis un peu plus loin parce que mettre de la farine par terre c'est une chose mais là j'ai mon plutot qui en a plein j'ai mon capteur qui en a plein sur mon flash là ça va mais bon je n'ai pas trop envie de jouer donc je vais peut-être essayer de faire un test ou deux mais pas devant la caméra et si ça marche je vous le mettrai là voilà dans tous les cas comme d'habitude ce que je fais là c'est pour vous donner envie pour jouer déjà pour moi parce que ça fait un moment j'avais envie d'essayer avec la farine ce genre de choses c'est un peu plus compliqué qu'avec l'eau parce que l'eau c'est plus canalisé je ne sais pas la farine ça en fout partout dans tous les cas bon voilà si vous aviez envie de faire pareil essayez voilà vous êtes encore là bon vous voyez il faut ranger un petit peu après donc vous avez pu voir les quelques photos que j'ai pu faire bon c'est pas top mais bon c'est déjà ça donc maintenant j'ai arrêté parce que après je vais mettre de la farine un peu partout et puis bon ça s'insère partout c'est un peu compliqué donc je continue à nettoyer si cet épisode vous a plu court un petit pouce bleu des commentaires si vous n'êtes pas abonné je vous invite à cliquer ici pour vous abonner si vous voulez me suivre sur Tipeee enfin c'est ici que ça se passe n'oublie pas le uTip dans la description merci de m'avoir suivi au revoir